Musique Dis-le ! Ah bon ? Alors, le César de la meilleure réalisation est attribué à... Romane Polanski pour Jacus. Madame la Présidente d'honneur, Madame Sandrine Kiberlin. Applaudissements J'en ai pas forcément parlé, voire j'en ai très peu parlé et j'ai essayé de faire mon propre chemin avec ça. Disons qu'au début de cette année, j'ai vu un documentaire qui est sur Michael Jackson qui s'appelle Living Neverland et qui m'a fait changer de perspective sur ce que j'avais vécu. Parce que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas qu'une histoire privée en fait, mais que c'était une histoire publique et que peut-être que j'avais adhéré à la version de Christophe Ruggia et qui qualifiait cette histoire d'histoire d'amour. Même si moi, je n'y avais jamais vraiment cru intimement, je veux dire, mais c'est quelque chose qu'il m'avait raconté et que du coup, je m'étais dit bon ben voilà, c'est différent. Et quand j'ai vu le film Living Neverland, je n'ai pas pu m'empêcher de voir des mécanismes d'emprise et de fascination qui ont été complètement à l'oeuvre aussi dans mon histoire. Et en fait, ça m'a fait du bien de voir ce récit et du coup, j'étais très agitée par ce documentaire. Un processus très long parce que ça va de juste essayer de commencer par survivre, après avoir une colère qui part un peu dans tous les sens, y compris contre soi-même. Ensuite, commencer à ouvrir des conversations avec des gens qui nous croient, qui considèrent que l'affaire est un problème en fait. Et se dire pour soi-même, effectivement, c'est un problème en fait, c'est grave ce qui m'est arrivé. Et donc voilà, ça c'est un cheminement, je veux dire, ça fait ça 17 ans, donc c'est un cheminement ultra long. Là, on parle de la dernière année et puis il faut dire aussi que le monde a changé. Et c'est pour ça en fait aussi que je parle, c'est parce que je dois le fait de pouvoir parler à toutes celles qui ont parlé avant dans le cadre des affaires MeToo et qui m'ont fait changer de perspective sur ce que j'avais vécu. Et du coup, je voudrais contribuer à ça, renvoyer ça dans l'espace public parce que je pense que ça peut vraiment libérer d'autres paroles. Et quand on parle de paroles, on ne parle pas juste des mots, on parle de la vie des gens. Et de proposer ces nouveaux récits, voilà. En fait, aujourd'hui, c'est une responsabilité pour moi parce que je suis en mesure de le faire, parce que, voilà, comme vous l'avez dit, je travaille suffisamment, je rencontre des projets dans la vie, j'ai un confort matériel, j'ai, je ne sais pas, des alliances qui font que je ne suis pas dans la même précarité que la plupart des gens à qui ça arrive. Et je voulais juste le faire, en fait, si vous voulez, c'est même pas, c'est pour leur parler à elles et à eux, en fait. Il faut dire qu'ils ne sont pas tout seuls, quoi. En fait, j'étais très soulagée, je dois dire que j'avais pris ma décision de parler avant. C'est-à-dire, ma décision de parler, je l'avais prise parce que j'avais vu ce documentaire et que j'avais eu cette information comme quoi il refaisait un film, que là, vraiment, j'ai décidé, genre, ça suffit. Et en fait, il se trouve que, par chance, vraiment par chance, je ne connaissais pas Marine, on s'est rencontrées à cette occasion et juste après. Donc, j'avais déjà décidé. Et si vous voulez, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à décider à parler, oui, ça a été difficile parce qu'il y a eu des résistances et des choses qui n'ont pas forcément été évidentes. Et je pense notamment aux familles et des choses comme ça, c'est compliqué, mais… – Parlez-en maintenant. – D'accord, j'en parle maintenant. C'est juste que, voilà, il y a des systèmes d'omerta dans les familles qui ne sont pas faciles parce que quand on se bat contre… quand on parle du patriarcat, on en parle de manière un peu à l'extérieur d'eux, alors que c'est à l'intérieur d'eux. Et c'est vraiment dans le lien entre l'amour, en fait, l'amour familial et le système de silence et d'oppression qui va avec. – Vous voulez dire le poids des pères ? – Potentiellement, oui. Et les gens qui ont peur aussi, en fait, ce n'est pas forcément de la méchanceté ou quoi, c'est juste de la peur. Et en fait, il faut comprendre ça, l'immobilité. Parce qu'elle est issue de la peur et en fait, c'est ça qui fait pourrir les familles aussi. Et ça, c'est ce que je veux dire. Et ça, ce n'était pas forcément évident, mais là où ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'était très bien. Parce qu'en fait, ouvrir la parole, ça m'a permis de rencontrer… Comment dire ? De prendre connaissance, je ne sais pas, de nouvelles solidarités, de rencontrer des nouvelles personnes. Et même dans mon rapport à ma famille, je veux dire, mon but, ce n'était pas la destruction. Mon but, c'était juste, regarde en nous et évoluons. Parce que c'est ça aussi aimé, quoi. Enfin, c'est même ça aimé, en fait. Et du coup, c'est ce que je veux dire, pour moi, cette enquête, elle est extrêmement forte, extrêmement vitale. Elle n'est pas… Aujourd'hui, je suis nerveuse et ça me stresse, etc. Mais ça me donne un élan de vie incroyable. Et je pense qu'il ne se limite pas à moi-même, en fait. Que c'est déjà dans mes proches et puis dans… J'espère dans d'autres familles aussi. Mais en fait, je n'ai jamais pensé à la justice parce que… Comment dire ? Il y a une violence systémique qui est faite aux femmes dans le système judiciaire. Et ça, c'est aussi ça dont je pense qu'il faut parler. C'est qu'en fait, moi, je crois à la justice. Mais il faut que la justice, elle parle de toute la société. Quand on voit à quel point les femmes sont méprisées. Je veux dire, ce n'est pas moi qui l'apprend, ça. Je veux dire, c'est dans le système judiciaire où, peut-être Marine pourra le dire mieux que moi, mais dans les situations, par exemple, de viols sexuels ou de viols, c'est un viol sur dix. C'est ça ? Qui aboutit à une condamnation en justice. Ça veut dire quoi des neuf autres ? Ça veut dire quoi de toutes ces vies, en fait ? La justice doit se remettre en question, de ce point de vue-là. Moi, je crois à la justice. Et je crois que la justice peut se remettre en question. Mais elle doit impérativement le faire, si elle va être à l'image de la société. C'est aussi pour ça que je passe par Mediapart. Parce que c'est une façon de dire… En fait, on n'est pas là pour… Je veux dire, il y a tellement de femmes qu'on en voit se faire broyer, soit dans les façons dont on va récupérer leur plainte, soit dans la façon dont on va disséquer leur vie et puis porter le regard sur elles. La faute, c'est elles. Alors comment elle s'est habillée ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'elle a bu ? Mais arrêtons, quoi. Moi, c'est pour elle que je fais ça aujourd'hui, aussi. En grande partie, je me permets de dire, aussi, qu'il ne s'agit pas de censure, là. Mais regardons les choses en face. Je veux dire, c'est parce que des livres sont produits massivement sur ce thème de la culture du viol, en fait, du fait qu'il faut enlever les femmes, qu'elles sont des objets qui n'ont pas de pensée, c'est parce qu'il y a ça que d'un coup, Roudjah, il peut se raconter à lui-même, c'est une histoire d'amour. Quand bien même, moi, quand il vient se coller à moi, je me colle dans le bout du canapé, je m'enfuis, je veux dire. Il ne s'agit pas, il n'y a aucune ambiguïté, en fait, dans la situation présente. Il y a une ambiguïté parce qu'on a créé toute une histoire de ce que c'était que le rapport aux femmes. Là, je parle des femmes, je peux parler des enfants, je suis à l'intersection des deux. Mais je veux dire, c'est pour ça qu'il faut questionner ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut les censurer. Mais il faut le faire. Parce que c'est des façons, après, comment dire, que les agresseurs peuvent se raconter toute une histoire romantique au sujet d'un truc qui n'est pas du romantisme, qui est de l'oppression, qui broie la vie de tellement de gens, tellement de femmes. On considère qu'on a inventé avec MeToo la violence qui était faite aux femmes. Mais non, c'est juste qu'on a tellement encaissé, en fait. On a tellement encaissé. Et c'est possible de faire autrement société. C'est possible. C'est bien pour tout le monde. C'est bien en premier lieu pour les victimes. Mais c'est bien pour même les bourreaux, en fait, qui se regardent en face. C'est ça, être humain. Ce n'est pas écraser et essayer d'obtenir du pouvoir. C'est se remettre en question et accepter ça, et accepter le côté multidimensionnel de ce que c'est qu'un être humain. Et comme ça, on fait une belle société. Comme ça. Si on est là à vouloir maintenir en place des ordres qui sont, comment dire, stérilisants pour la pensée, pour le cœur, pour le rapport à autrui. Mais on construit le monde qui va à sa perte, quoi. C'était assez brouillon dans ma tête savoir quelles étaient les responsabilités, évidemment, parce que ça ne va pas être tel que quand on est victime de quelque chose, on se dit tout de suite qu'on est victime, en fait. Même ça, on nous l'enlève. On se dit, non, c'est de ma faute. Je dois traverser une crise d'adolescence ou être caractérielle ou je ne sais pas quoi. Mais non, en fait. On retourne ça contre soi. Bien sûr. Parce qu'on ne peut même pas se poser sur soi-même le terme de victime. Du coup, c'est dernièrement, là, parce que le fait de faire cette enquête m'a fait remettre en ordre des choses, re-questionner. Et en fait, même si là, je dis les choses de manière passionnée, en fait, c'est très calme. Mais c'est juste que je n'avais pas cette conscience de moi-même comme étant victime. Donc, le désordre qui a régné dans ma vie, je n'ai pas même pu l'imputer à ça. Mais oui, en fait, ça a été très dur. Et oui, j'ai essayé de sauver la face, de commencer par sauver la face de Christophe Ruggia lui-même, qui ne se voit pas, qui ne se voit pas en train d'abuser de moi. Je veux dire, je l'ai protégé, lui. Ça s'appelle de l'aliénation, ça. Mais oui, ça a été très long. Et je dois dire qu'il y a une partie très douloureuse, qui a duré, que je ne pourrais pas mettre une fin. Je pourrais juste dire, à partir du moment, je ne sais pas quand clairement ça s'est fini, mais je sais qu'à un moment, ce n'était plus là, que je n'avais plus cette haine de moi-même et ce désespoir, en fait, qui entêtait toutes les choses. Et ça, voilà, je dois dire que... Je ne sais pas, ça s'est passé par le fait que j'ai eu la chance de faire des rencontres qui m'ont littéralement sauver la vie, en fait. Oui, parce que, voilà, moi, je suis un peu choquée par ce que dit Ruggia dans son démenti. Enfin, déjà, je suis choquée qu'il démente, en fait. Je trouve ça choquant. Je ne sais pas comment dire. Il faut reconnaître nos récits. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus le droit d'exister, mais vous devez reconnaître nos récits. Ça, c'est tellement violent de nous interdire même cette chose-là. Bon, bref, je suis choquée par tout ce qu'il dit, mais je suis choquée s'il fallait encore plus par le fait qu'il dise qu'il m'a découverte, parce qu'en fait, il m'a surtout détruite, et qu'en fait, si Christophe Ruggia a eu de l'emprise sur moi, c'est parce que moi, le travail sur le jeu, le théâtre, c'est quelque chose que j'ai viscéralement dans le corps. C'est quelque chose qui m'habite depuis que je suis enfant. Et c'est un rapport aux émotions, etc. Donc, c'était pas… Quand j'ai dit, c'est écrit dans l'article, et puis je l'ai dit ça de quelques reprises, quand j'ai dit que j'ai renoncé au cinéma. Mais c'était énorme. De toute façon… T'étais renoncée à votre vie, en fait ? Un truc qui était… En tout cas, qui m'appartenait en moi-même, et qui était une passion, quoi. Je veux dire, le cœur brûlant de ma vie, c'était ça. Mais je dois dire aussi, pour ajouter quelque chose, c'est que… disons qu'après Les Diables, j'ai fait un peu de théâtre au lycée, etc. Mais j'étais nulle. Parce qu'évidemment, j'étais coupée en deux. Parce que je ne pouvais pas faire de théâtre. Puisque je passais mon temps à mentir. Donc, ce n'était pas possible. Donc, voilà, ce que j'ai… Et du coup, j'ai fait… Pardon, je parle peut-être trop. Non, pas du tout. Et du coup, on a fait Naissance des pieuvres. J'ai rencontré Céline Sciamma, qui est la réalisatrice, avec qui, en fait, j'ai une histoire d'amour très longue et très belle. Et qui m'a… Comment dire ? Quand je parle des gens qui m'ont sauvé la vie, je vais vraiment commencer par elle, quoi. C'est-à-dire que, en fait, tant la relation qu'on a eue avec Céline, à l'inverse de tout ce qui m'était arrivé avant dans la vie, c'est quelqu'un qui m'a écoutée, qui a pris acte de ce que je disais, qui a écouté ma colère et qui m'a… Et ensemble, parce que ce n'est pas juste elle, elle n'était pas immobile et moi, j'étais mobile, on était toutes les deux mobiles, on a fait face à la vie et on s'est élevés. En fait, si vous voulez, l'idée, ce n'est pas de dire… Comment dire ? Ce n'est pas de dire, il y a des monstres. Parce qu'on n'est pas en train d'isoler les gens de la société, en fait. Comment est-ce que c'est possible que ça arrive ? Qu'est-ce qu'on a tous comme responsabilité collective pour que ça arrive ? C'est ça dont on parle. Si vous voulez, les monstres, ça n'existe pas. C'est notre société, c'est nous, c'est nos amis, c'est nos pères. C'est ça qu'on doit regarder. Et ça ne veut pas dire qu'on doit… Comment dire ? Je veux dire, on n'est pas là pour les éliminer, on est là pour les faire changer. Quand ça circule, quand on ne cherche pas à faire taire, mais qu'on cherche justement à soulever des questions et à agiter la responsabilité individuelle de chacun aussi. Chacun est capable, en fait, de se positionner. Et c'est pour ça… Mais on a besoin d'outils, parce que ce sont les impôts de notre société, c'est compliqué, donc on a besoin de gens qui vont nous donner, déplier la situation. Voilà, qu'est-ce que c'est, en fait ? Quand on parle de la culture de viol, de quoi on parle ? Et avec une succession de questions sur lesquelles les gens ne vont pas être d'accord. Je veux dire, on n'est pas tous d'accord, mais ce n'est pas grave. Mais au moins, on parle tous de la même chose. On parle tous des mêmes questions. Vous voyez ? Alors que les résumés, les blocs et tout ça, ces trucs-là, c'est des gros facteurs d'oppression, comme le silence. Le silence, c'est la meilleure façon de maintenir en place un ordre qui est lié à l'oppression. Les gens qui n'ont pas accès à la parole, ce sont les gens opprimés, et vice-versa, n'est-ce pas ? Mais c'est ça, c'est pour ça que c'est crucial de parler. Ce que je voulais dire, c'est que la honte isole. Et vraiment, et en fait, les récits d'oppression sur les femmes, souvent de violences sexuelles sur les enfants, et je parle toujours des femmes, parce qu'on est quand même vraiment souvent victimes, quoi. Elles nous isolent. La prise de parole, ça nous met en commun. Ça fait de nous un peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501